Au cours d'une réunion consultative entre les partis politiques burundais et la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, les membres des partis politiques engagés dans les élections de 2020 ont acquis cet organe d'imposer une lourdeur administrative. C'est surtout dans les dossiers à fournir pour se faire élire dans les élections de 2020. C'est le cas du président du parti PDR, Gabriel Panzawitonde. Si vous voulez organiser les élections de cette façon, cela veut dire que vous voulez des élections qui ne sont pas transparentes et là, il faut avouer que vous voulez trahir le président de la République. S'il vous plaît, il faut réduire le nombre de documents que vous demandez à une personne qui veut être candidat, car ces papiers demandent des sous et nos membres n'ont pas d'argent pour se coquiller de tous les documents administratifs exigés. Nos membres risquent de boycotter tout le processus électoral. Demandez à un simple citoyen l'extrait du casier judiciaire, le certificat d'aptitude physique et l'attestation de bonne conduite vie et mœurs, c'est une aberration. Vous voulez nous disqualifier tout simplement. Même son de cloche du côté du président du parti, Sfrudebouniakoury, qui met en garde cette commission. Vous n'êtes pas la première commission à qui il a été confié la mission d'organiser les élections, mais vous êtes les seuls à nous imposer trop de documents à présenter pour déposer nos candidatures. D'autres commissions ont fait des allégements, mais la CNI d'aujourd'hui veut durcir ce processus. Je vous mets en garde des conséquences qui peuvent en découler. Vous êtes témoin des élections de 2010 et 2015. Il faut être patient dans l'organisation des élections, surtout consulter et écouter toutes les forces vives de la nation en vue de préparer des élections inclusives, car tout le monde a tiré la leçon des élections qui sont écoulées. Rien n'empêche que vous y mettiez des assouplissements et des allégements, et c'est pourquoi on aimerait vous demander de bien suivre les bons exemples des autres commissions en ce qui concerne les papiers exigés pour se faire élire, en vue de donner la chance à tout le monde de participer à ces élections. Pour le président du parti RANAK, Aroïd Zewarichako, la CNI devrait être flexible face à toutes les critiques de la classe politique bourrondaise. Vous voyez que la fièvre monte. Personne n'est d'accord avec votre manière de procéder. Il faut réduire les documents que vous demandez. Même les années passées, cela a été le cas. Il suffit seulement d'y penser comme d'autres commissions électorales l'ont fait en 2010 et en 2015. Pour toutes ces inquiétudes, le président de la CNI est resté intransigeant. Il n'a rien promis en rapport avec l'assouplissement des documents exigés. Selon lui, la seule chose que cette commission peut faire est en simple plaidoyer du ministère de l'Intérieur. Il est difficile pour la CNI de dire que non, un candidat peut venir sans avoir rempli les prescriptions nécessaires. Ceci dit, là où nous pouvons agir, effectivement, nous avons déjà promis d'agir. Par exemple, au niveau du dossier des conseils communaux, nous avons proposé que ce ne soit pas tous les candidats au conseil communal qui déposent les dossiers, mais le premier de chaque liste, le premier de chaque colline, n'est-ce pas ? Parce que chaque colline doit être représentée. Donc c'est le premier sur chaque colline de recensement qui devra présenter un dossier. Comme ça, les autres, les suppléants, les trois suppléants que l'on a proposés pourront présenter des dossiers par la suite. Donc ça va faciliter maintenant la tâche à ceux qui cherchent les dossiers, à ceux qui les établissent, parce que quand même, le nombre de dossiers va passer de 4 à 1 pour les conseils communaux. Sinon, nous sommes proposés, et bien sûr en concertation et en accord avec les partis politiques, de pouvoir nous adresser au ministère de l'Intérieur. Comme ça, le ministère va pouvoir instruire notamment les communes pour que ces papiers administratifs soient délivrés de façon régulière, tous les jours, qu'il y ait toujours quelqu'un qui puisse donner ces documents-là à la commune et que les prix de ces documents administratifs soient, n'est-ce pas, connus, affichés pour que les intéressés puissent se les procurer facilement. Vous savez, quand on dit assouplir, alléger, ce n'est pas aller à l'encontre de la loi. Parce que quand la loi prescrit un certain nombre de documents, en tant que CENI, nous n'avons pas le droit de pouvoir dire que non, ces documents ne sont pas nécessaires. Seulement, nous avons agi au niveau du nombre, au niveau, disons, de la façon de déposer, qui est un peu différente. Sinon, disons, les prescrits de la loi doivent être respectés. Et en même temps, ce n'est pas seulement le fait de, disons, de supprimer certains documents qui allègent en fait la tâche. C'est le fait de pouvoir faciliter l'obtention de ces documents. Et c'est à ce niveau-là que nous allons nous investir pour que l'administration puisse donner ces documents-là à temps aux intéressés. Signalons que les premières élections sont prévues le 20 mai 2020 où trois élections se dérouleront en même temps, à savoir les communales, les législatives et la présidentielle.